... Hier, au siège du RHDP au Vallon, les membres de la direction exécutive du RHDP se sont réunis suite au décès du Premier ministre Hamadou Gankoulibaly, candidat désigné pour la présidentielle d'octobre prochain. Une minute de silence a été observée à la mémoire du regretté Premier ministre. Ses cadres et hauts responsables du parti, visiblement abattus, gardent surtout le souvenir d'un homme loyal, droit excellent, technocrate au service de la nation. C'est une peine immense et les Ivoiriens doivent tirer l'essence de la valeur que représente Hamadou Gankoulibaly pour s'unir, penser à Fouéboigne à Gankoulibaly, pour que les enfants de Fouéboigne se mettent ensemble. À l'heure où je vous parle, je suis vraiment sans voix. Je suis sans voix. Hier, on a reçu comme un coup de massue. Hamadou Gank incarnait pour nous l'espoir, l'espoir de cette jeune génération. Si nous autres, en tant que jeunes, nous avons eu le courage d'intégrer le RHDP, c'était la vision de ce grand homme-là. J'avoue que je suis personnellement très ému parce que le Premier ministre Hamadou Gankoulibaly, qui est une autre personnalité de ce pays, qui s'en est allé, laisse un grand vide dans notre cœur, dans le cœur des jeunes, dans le cœur de toute la jeunesse du RHDP. Et vraiment, il est vraiment difficile pour nous de combler ce que le Premier ministre laisse. Nous avons eu à échanger le vendredi dernier à son arrivée et c'était quelqu'un plein de vie, plein de projets pour porter l'espoir du RHDP à la victoire au soir des élections du 31 octobre 2020. Aujourd'hui, nous sommes dans une Côte d'Ivoire en perte de valeur. Et ces valeurs-là sont fondamentales dans la vie en société. Être humain, avoir de la compassion pour l'autre, de la fraternité, l'ouverture, mais également être loyal. Savoir être loyal, savoir être droit, savoir respecter ses engagements, respecter sa parole. C'est tout simplement, ce sont des qualités d'hommes d'honneur. Et Amadougon était un homme d'honneur. La Côte d'Ivoire vient de perdre quelqu'un de très haut niveau, de très grand intéril. On ne le dit pas pour flatter les gens, parce que les gens ont l'habitude de dire que les gens sont intérilés, même si les personnes sont très bêtes. Mais lui, il est très intelligent et il le prouve vraiment, c'est un grand homme d'État. C'est qu'il nous reste d'être forts, des soldats forts, à la disposition du RHDP et auprès du président Alassane Ouattara pour porter haut le flambeau du RHDP. Et nous ne pouvons que lui souhaiter vraiment, Père, 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 que le Seigneur puisse l'accueillir dans son paradis. Beaucoup de courage à toute la famille. Amadougon Koulibaly était le candidat choisi par le RHDP pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Tout le monde s'interroge ici sur cette mort subite. On n'imagine plus encore la peine du chef de l'État Alassane Ouattara qui considérait Amadougon Koulibaly comme son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada